Alhamdoulilah, beaucoup de personnes vont se rendre dans les mosquées, dans les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, particulièrement pendant les nuits du ramadan. Alors pour beaucoup d'entre eux, il serait meilleur qu'il reste chez eux. Elles ou eux, je parle pour les femmes ou pour les hommes, tout simplement parce que beaucoup vont avec l'intention soit de prier, mais aussi de faire des pauses et de casser la tête, parce que c'est le terme de perturber, de déranger les prières qui veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, particulièrement pendant les nuits du ramadan, mais pas que, pendant le Jumu'a aussi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé dans plusieurs hadiths de manière claire, que celui qui risque de porter préjudice à son frère ou à sa sœur, particulièrement à la mosquée, ne serait-ce qu'avec sa mauvaise odeur, il est préférable qu'il s'éloigne de la mosquée. Il a donné l'exemple de celui qui mange dans un hadith de l'ail ou de l'oignon, et il a rappelé que Car même les anges, on peut leur porter préjudice avec les mauvaises odeurs, car ici les anges ressentent le préjudice comme peuvent le ressentir aussi les êtres humains. Le prophète a rappelé que pendant le Jumu'a, pendant le serment du vendredi, si quelqu'un dit juste à son frère, un de ses écoutes ou tais-toi, il a dit une parole vaine. Et dans une version, il est rapporté que celui qui dit une parole vaine pendant le vendredi, eh bien il n'a pas de Jumu'a, c'est-à-dire il perd la récompense du Jumu'a. Donc que dire de celles et ceux qui viennent et qui font des petites pauses, entre guillemets, pauses détentes pendant le Tarawea, ou pendant le Jumu'a, pendant le serment du vendredi, qui regardent leur téléphone, qui vont même jusqu'à rentrer dans TikTok et je ne sais où encore, en perturbant les gens. Quelquefois on ramène les enfants qui crient, qui pleurent, et qui dérangent tout le monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ramener les enfants à la mosquée, mais si c'est pour entendre l'enfant pleurer pendant une heure et que la mère ou le père ne se préoccupe pas de son enfant, etc. Donc il vaut mieux rester à la maison et de ne pas embêter les gens. Donc Barakallahu fikoum, c'est Baytullah, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, un endroit sacré, un endroit très important, un endroit aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, où des gens veulent faire une coupure, se rapprocher d'Allah, avoir ici ce moment de spiritualité entre eux et leur seigneur tabaraka wa ta'ala. Ils ne veulent pas aller dans un endroit où c'est la foi. Donc ceux qui veulent venir pour perturber, restez chez vous, c'est meilleur.